Et pourtant si, les spectateurs sont nombreux à avoir poussé les portes du théâtre de Liège ce jeudi. S'ils sont là, c'est pour Gandalf, le magicien culte de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Organisés depuis maintenant 6 ans, les séminaires de l'imaginaire mettent sur le devant de la scène des personnages mythiques de la culture populaire. Aujourd'hui, c'est un spécialiste de l'univers de Tolkien, Geoffroy Brasson de l'UCL, qui partage sa passion. Il y a un ami à moi qui m'a parlé du Seigneur des Amours et des Hobbits. Du coup j'ai acheté les 3 livres, je les ai lus en peut-être une journée et demie, deux jours. Et par la suite, dans les mois qui ont suivi, c'est une oeuvre qui a commencé à m'habiter, m'habiter, j'y repensais, j'y revenais. Je l'ai relu encore une fois, encore une fois, puis j'ai lu Hobbit. Et puis je me suis intéressé à tout le légendaire tolkienien. Et il ne m'a plus quitté depuis, donc ce sont des livres que je lis encore et encore régulièrement. Donc ce n'est pas juste un objet de recherche pour moi, c'est vraiment... C'est une passion, c'est des livres qui ont marqué ma vie et qui la marquent encore aujourd'hui. Il y a vraiment un partage, il y a vraiment quelque chose de formidable. On n'est pas juste là pour comparer nos références scientifiques et savoir qui a raison, qui a tort. On est là pour partager cet univers. Tout ça à l'initiative de la Bibliothèque des littératures d'aventure et de son attaché scientifique Dick Tomasovitch. A raison d'une fois par mois, on se retrouve dans un endroit avec un spécialiste de la question pour à la fois une conférence très spécialisée, qui apporte vraiment des choses, et en même temps un ton qui est très ouvert au grand public. Que ce soit les mondes de la lecture, du jeu vidéo, de la série télévisée, des fictions, on vit vraiment très très fortement dans ces fictions. Et il me semble que donc il est absolument nécessaire de comprendre comment est-ce qu'elles fonctionnent. Pour ne pas être les prisonniers de ces fictions, pour ne pas être de simples consommateurs, mais aussi pour développer un vrai regard critique, un positionnement qui n'est pas du tout une barrière au plaisir. Au contraire, je pense que cette curiosité, elle donne encore plus de plaisir en tournant à l'œuvre après. Plus de 60 ans après la sortie des trois tomes du Seigneur des Anneaux, et 15 ans après les films de Peter Jackson, le magicien gris continue d'habiter le cœur du public. Et c'est sur cette dernière citation que je clôturerai aujourd'hui. « J'aurais voulu que cela n'ait pas arrivé de mon temps, » dit Frodo. « Moi aussi, » dit Gandalf. « Comme tous ceux qui vivent des heures si sombres, mais ce n'est pas à eux de décider. » « Tout ce que nous devons décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti. » « Je vous remercie. » Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501